Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce samedi 2 décembre, on s'approche de Noël, 2 décembre 2023, midi, 29 heures du Québec, on sort tout de suite dans le vif des sujets que je veux vous partager, qui nous démontrent qu'on est dans une crise, vraiment une crise majeure globale de tous les secteurs. Et là, on va parler du climat. On avait une tempête géomagnétique qui s'est dirigée vers la Terre et qui a atteint la Terre. Et on peut voir la quantité de perturbations que cela peut amener aussi avec la quantité de protons, neutrons, de toutes ces radiations cosmiques, avec une magnétosphère qui s'est affaiblie au fil des années et qui continue à s'affaiblir. Un séisme de 7,6 frappe près de la côte de Mindanao, aux Philippines. Il y a des vagues de hauteur de tsunamis dangereuses qui sont possibles. Une éruption solaire M9,8 qui a éclaté dans la région du Soleil. Et ce CME, c'est celui-là qui s'est dirigé vers la Terre. Des orages intenses frappent l'Uruguay, provoquant des graves inondations. Munich, frappé par les plus fortes chutes de neige depuis 20 ans. Un réveil jusqu'à 50 cm de neige et de graves perturbations de la circulation en Allemagne. Grave blizzard à Moscou. Les chutes de neige atteignent 35 % de la moyenne mensuelle du jour au lendemain en Russie. Bravo à Al Gore qui avait prédit qu'en 2014, il y aurait plein de neige. Ha! 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 Puissante éruption paroxystique du volcan Etna en Italie. Une tempête hivernale prolongée frappe le nord-ouest du Pacifique avec de la pluie et des fortes chutes de neige. Wow! Donc on avait l'activité strombolienne qui se poursuivait après des séismes sur le volcan Etna. Il y a eu finalement cet épisode majeur de neige par effet de lac dans la région de Buffalo. Complètement, complètement, comme dirait les jeunes, malades. Qu'est-ce qui se passe? Bien c'est ça. On est dans un alignement où tout est en train de s'effondrer politiquement, financièrement, économiquement. On en a parlé tellement longtemps et là ça y est, on est en plein dedans. On s'en va vers l'inconnu. Je peux dire une chose, on n'est pas sorti de l'auberge. Munich frappé par les plus fortes chutes de neige depuis 20 ans. Un réveil jusqu'à 50 cm de neige. J'ai eu grave perturbation. de la circulation en Allemagne. Je vous laisserai tous ces liens-là dans la boîte de description. Munich s'est réveillée avec des chutes de neige records. Aujourd'hui, marquant la plus forte chute de neige que la ville ait connue depuis deux décennies. Le service météorologique allemand avait précédemment émis des avertissements météorologiques de niveau 2 et 3 concernant de fortes chutes de neige dans le sud de la Bavière et dans le Bad Württemberg, entraînant d'importantes perturbations dans les transports aériens et terrestres le 2 décembre 2023. Donc aujourd'hui, Munich a signalé une accumulation de neige historique de 50 cm. M. Al Gore, le vendeur de saucisses artificielles, maintenant, il s'est recyclé dans la saucisse artificielle. Mais il continue à donner des leçons, des grandes leçons de moralité sur le climat. M. Al Gore, la plus importante depuis 20 ans. Cela faisait suite aux avis de... Bon, et blablabla, et blablabla. Je laisserai le lien dans la boîte de description. Immense tempête aussi qui a fait des ravages, hein? La tempête bétinant, qu'on continue à compter les victimes de cette tempête-là. On va aller voir ce qui se passe avec le blizzard noir en Russie. La capitale russe, Moscou, est confrontée avec un extraordinaire blizzard noir, un phénomène météorologique typique de l'extrême nord du pays. Les conditions météorologiques violentes ont commencé dans la capitale pendant la nuit, entraînant de fortes chutes de neige. Avec une visibilité réduite environ 100 m, la situation devant persister jusqu'au mardi 28 novembre 2023. Donc ça, c'était il y a quelques jours déjà. L'apparition des premières chutes de neige importantes à Moscou cette saison a conduit les météorologues à décrire les conditions actuelles comme un blizzard noir. Donc je vous laisserai ça. Les chutes de neige soudaines et intenses ont entraîné d'importantes perturbations de la circulation dans tout Moscou. On va terminer et je vous reviendrai avec des histoires d'extraterrestres hallucinantes un petit peu plus tard cet après-midi. Là, je dois courir pour un cours de yoga, mon troisième aujourd'hui. Mais après, je reviens, je vous partage des trucs complètement hallucinants. Un puissant tremblement de terre enregistré par la USGS sous le nom de M7.6 sur l'échelle de Richter a frappé la côte de Mindanao. Donc on s'attendait ou on s'attend peut-être à des vagues très importantes, un tsunami, une série de vagues. On s'attend peut-être à ça. On verra. J'irai faire d'autres recherches pour vous. Mais pour l'instant, je voulais vous partager ça complètement, complètement hallucinant. Merci.